Je m'appelle Pascal Yafrad, je suis conseiller levage sur le site d'EDF Saint-Laurent-des-Eaux. Une opération de levage consiste à déplacer du matériel, donc ça peut être du matériel léger, voire du matériel très lourd, 100, 200 tonnes. Donc toutes ces opérations peuvent présenter un risque. Donc ce qu'il faut avant tout, c'est s'assurer que le matériel qu'on va utiliser pour réaliser ces opérations peut être utilisé et surtout sécuriser nos interventions. La politique d'EDF dans le domaine de la santé et de la sécurité est d'éradiquer les accidents du travail et d'assurer la santé des salariés et de nos partenaires industriels. Donc cette politique, elle est déclinée très concrètement au travers de règles vitales. Une règle concerne les risques liés au levage. Très concrètement, elle consiste à ne jamais passer sous une charge suspendue et de maintenir avec elle une distance de sécurité. Par rapport à cette règle vitale en lien avec le levage, nous avons mis en place deux conseillers levage qui interviennent au niveau du site pour notamment conseiller, aider et former nos salariés, mais également nos prestataires. Mon rôle en tant que conseiller levage, c'est surtout d'être en phase de préparation pour les réalisations des opérations de levage et aussi d'être en phase réalisation, d'être le plus présent lorsqu'on a besoin de nous pour des fortuits ou des interventions. Et ensuite, on va faire en sorte de surdimensionner le matériel lorsqu'on le peut pour prendre en compte ces différents risques. Dans un premier temps, on va essayer de vérifier les documents qui vont être mis à nos dispositions. Et notre rôle après à nous, c'est de s'assurer que ce qui est indiqué sur les plans correspond bien au terrain par la suite. En fait, on voit que les résultats sont là puisque aujourd'hui, les prestataires, dès qu'ils ont un doute lorsqu'ils vont intervenir pour lever du matériel, vont forcément faire appel à la cellule levage. À partir du moment où on a une manutention un petit peu spécifique, à la grue, en acelle, dès qu'on a un doute sur la manutention, on fait appel au conseiller levage qui vient de nous donner son appui technique pour réaliser l'intervention en sécurité. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec le réseau des conseillers levage, on n'est plus tout seul sur notre site à travailler dans notre coin. C'est que lorsqu'on a des questions pertinentes, on a l'avantage d'avoir des réponses d'autres conseillers levages qui ont un peu plus d'expérience, par exemple, ou qui ont déjà réalisé ce type d'activité et qui vont pouvoir nous proposer des solutions qu'ils ont mises en place sur leur site.